Pour celles et ceux qui vont voir cette exposition, ce qui peut étonner, c'est qu'on va retrouver évidemment les grands paysages dans des formes photographiques magnifiées, des grands formats, mais aussi des images qui vont aller plus vers un paysage quotidien, banal, vécu, un paysage de tous les jours. Qu'est-ce qui va différencier ces travaux, ces photographies, des photographies que l'on va pouvoir soi-même produire ou partager sur les réseaux sociaux éventuellement ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on présente le travail d'un photographe, l'image n'est jamais isolée, elle est toujours comprise dans un ensemble, dans un ensemble qui fait sens, un ensemble qui va contenir 10, 20, 30 images qui vont faire sens autour de cette thématique. Donc on va dépasser la question de la belle image ou de la bonne image qui est très souvent isolée, qui peut être une réussite, parfois de manière assez, par hasard en fait, qui peut être une réussite aléatoire, ou témoigner d'une certaine maîtrise, mais qui, dans sa solitude ou dans son caractère d'exception, ne formule pas un discours. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les travaux des photographes proposent des discours, des réflexions, qui sont des réflexions sur le long terme, qui peuvent ensuite prendre forme dans des images qui peuvent paraître pauvres, anodines, ou assez sous la forme de poèmes de quelques phrases à peine. Mais pour autant, un haïku qui ne fait que quelques lignes peut demander un travail de plusieurs années. Alors de la même façon, je dirais que ce n'est pas parce qu'on est sur un paysage de l'ordinaire ou du banal que forcément, on est dans une image qu'il faut regarder de façon dépréciative. Bien au contraire, la question du banal, elle accompagne l'histoire de l'art, en fait, de ces 30 dernières années, certes dans la photographie, mais aussi dans la littérature. Et on pourrait poser la même question. Pourquoi faire une littérature du banal ? Pourquoi faire une photographie du banal ? Eh bien, tout simplement, la photographie que l'on prendra le dimanche sur une aire d'autoroute ne sera jamais au niveau de celle qu'un photographe, je pense notamment sur la question de l'autoroute, au magnifique travail de Marion Guambin qu'on présente dans l'exposition, et bien elle a réussi à retranscrire un sentiment avec une forme de désolation de l'homme contemporain qui va bien au-delà de l'anecdotique. Et tout ça se résume aussi à la question du style puisque, en fait, dans l'exposition, comme dans un bon roman, aussi banal sans sujet soit-il, eh bien, on a cette question du style qui n'appartient qu'à l'auteur. Donc, c'est pour ça aussi que dans l'exposition, on a le travail de Michel Houellebecq qui est certes un écrivain qui parle de notre monde contemporain et de la vie ordinaire, mais qui est aussi photographe. Et dans le dialogue, eh bien, entre ces images et ces écrits, eh bien, on perçoit, en fait, ce mouvement de l'exposition et cette question, finalement, du supplément d'âme qui apportera toujours le travail d'un artiste, d'un photographe. Et en même temps, l'art, pour parler de la société, du contemporain, à un moment donné, doit s'en rapprocher. S'il reste à distance, comment formuler un discours qui soit pertinent, adéquat, sur son époque ? – Sous-titrage FR 2021